Chaque jour, ce sont près de 450 transports de patients qui doivent être organisés sur les différents sites du CHR Metz-Sionville. Depuis 5 ans, l'hôpital s'est doté d'un outil de gestion des flux pour optimiser ses mouvements. Il s'agit d'e-transport et justement, une demande vient de tomber. Le service prestataire meilleur mandaté, le service de gynécologie en position de départ qui se situe ici, via le bloc gynécologie, on va s'y présenter là-haut. Donc, on a été mandaté par le biais du logiciel. L'information est directement synchronisée sur les smartphones de tous les intéressés. Et là, on a effectivement la même présentation de course. Un code couleur permet de savoir en temps réel où en est la prise en charge. Quand la course tombe, la course tombe en demande, donc elle est verte. Verte veut dire qu'elle est en demande, donc elle va partir. Donc, effectivement, comme là, le logiciel est un peu surchargé parce qu'on est en demande excessive, on va passer en demande orange. Ce qui veut dire que la course va tomber, mais elle est en attente. Ensuite, quand vous passez dans le rouge, c'est toujours la même problématique, c'est que la course est en demande, mais avec du retard possible. Voici donc la patiente qui doit être transférée vers le bloc opératoire de gynécologie. Grâce au logiciel, le service qui lui est apporté a pu être réellement personnalisé. En termes de prise en charge sécuritaire, le brancardier les a. On sait l'endroit où il doit se rendre. On sait également s'il y a des spécificités par rapport à la prise en charge. On sait également s'il y a une zone, une gestion des risques, notamment par rapport à des risques infectieux. Tout ça, toutes ces informations-là, par rapport à la qualité de la prise en charge, mais aussi par rapport à la sécurité de la prise en charge, les brancardiers ont ces informations. On a la possibilité aussi, via ce logiciel, de faire remonter des informations. Attention, on a un problème avec un ascenseur qui est en panne. Attention, les papiers ne sont pas encore près du patient, il y a un délai qui risque de se rallonger. Donc nous, derrière, on peut optimiser après, bien sûr, nos transports qui suivent dans la journée. Oui, bonjour, entrée bloc. Un meilleur service et un service plus rapide. Ce système permet la gestion des transports internes à l'hôpital, mais aussi en externe, via les ambulances ou les taxis. Auparavant, les disponibilités étaient gérées par téléphone. Il y a beaucoup de communication téléphonique. On n'avait pas toujours les brancardiers, il fallait rappeler. Alors que là, avec le logiciel, on clique sur le patient, on lance le retour, c'est rapide et on peut passer à autre chose. Donc voilà, moins de communication téléphonique. Et ensuite, on ne connaissait pas le planning des brancardiers. Quand on appelait, on ne savait pas s'ils avaient trois courses à faire avant, s'ils étaient sur le point d'y aller. Alors que là, on peut savoir en temps réel où se situe, enfin, où en est le transport. Autre levier conduisant à un gain de temps, c'est la localisation fine. Chaque course est attribuée en fonction de l'emplacement des brancardiers. La répartition du travail est optimisée. La mise en place de ce logiciel permet une utilisation facile et permet surtout aux brancardiers d'économiser, entre guillemets, si je peux me permettre, des pas. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir à chaque fois dans le local, ce système permet en fin de compte aux brancardiers d'avoir une course au plus près du lieu demandé. En cinq ans, les atouts de ce logiciel ne sont plus à démontrer. Un échelon au-dessus qui n'est pas l'échelon du service, mais qui a un échelon stratégique de transport interne, par exemple, c'est de la gestion des flux au sein d'un hôpital par le responsable des brancardiers. Et je pense que ça, c'est important. Ça nous permet aussi d'effectuer une évaluation de la qualité de prise en charge, de la rapidité d'exécution. Donc pour moi, c'est très positif. Le paramétrage de la solution est, somme toute, très rapide. C'est quelques jours de paramétrage pour être opérationnel. Bien sûr, et pendant une période d'observation, et en fonction des évolutions de l'organisation, le paramétrage évolue. Pour évoluer, on a constaté aussi une forte augmentation du nombre de transports. C'est-à-dire que nous avions, en moyenne, au départ de la solution, de l'ordre de 140 000 transports. Actuellement, nous sommes pratiquement à 200 000 transports. Donc vous voyez, une augmentation de l'ordre de 40%. Et cette augmentation de 40%, avec une meilleure qualité, nous avons dû simplement augmenter de 10% les effectifs. Donc une solution au global qui est vraiment très rentable. Direction, patient, personnel, tous sont unanimes. Désormais, un retour aux anciennes méthodes semblerait inconcevable.